Bonjour, bienvenue sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'éconcière. Appelé aussi pavot de Californie parce qu'il y en a plein là-bas. Des cranchants au moment de la floraison, je peux vous dire que c'est magnifique. Donc c'est la famille du coquelicot. Vous avez, pour son feuillage en fait, vous voyez, vous avez un feuillage un peu qui est dans les tons. Alors si j'arrive à en attraper un petit peu parce que c'est mélangé avec d'autres nombres gris, bleu, vert. C'est un petit mélange assez difficilement définissable. Donc ça va de 20 à 50 centimètres. On a une magnifique fleur orange, vif, lumineux, égay. Alors on peut la mettre au soleil ou à la mi-ombre. Alors si vous les semez à l'automne, vous aurez des fleurs au printemps suivant, c'est-à-dire à partir d'avril-mai. Et si vous les semez au printemps, en mars, vous aurez des fleurs en été, juillet, août, voire septembre. Surtout vous plantez en sol drainant. Alors attention, ça contient des alcaloïdes mais c'est vraiment très très léger, donc assez inoffensif. Par rapport au papa vert somniférum, on dira. Donc c'est une plante aux vertus apaisante. Vous avez le droit de vous faire des petites décoctions, de les faire sécher, mettre dans l'alcool. En fait, il existe des petites astuces. Je voulais t'aller voir sur des sites spécifiques pour vous faire en fait vos propres petites décoctions. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ah oui, donc faites attention si vous avez un sol beaucoup trop riche, la plante va être atteinte de gigantisme. C'est-à-dire qu'elle deviendra trop grande et elle risquera de se coucher. Alors elle peut se mettre dans plein d'endroits. Elle est plus difficile du type d'étalus, qu'est-ce que je pourrais dire encore dans des graviers et autres, tant qu'il y a assez de soleil. Et alors j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose, parce que souvent, comme on dit sur le bord de la route, on va voir des plantes et on se demande toujours ce que c'est. Donc moi j'essaie de remédier à cela en vous présentant mes petites vidéos. Donc j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. A bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez le droit de liker si ça vous a plu. Vous avez le droit de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501